L'évaluation de l'élection présidentielle et les préparatifs des futures échéances au menu d'une rencontre des préfets, gouverneurs et partenaires techniques et financiers. Cette réunion va identifier et corriger les insuffisances avant les prochaines échéances, car malgré la bonne tenue du scrutin présidentiel, tout n'était pas parfait. Mamadou Bagayogo, compte rendu. Moins d'un mois après l'élection du président de la République, le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement des territoires, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, évalue l'élection présidentielle. Vous avez ensemble relevé un grand défi non seulement par la tenue de l'élection présidentielle à la date initialement fixée, mais surtout par un vote massif, démocratique, libre et inclusif. Toutefois, la réponse à certaines questions, comme les leçons apprises par les commissions locales et la remontée des résultats, la formation électorale va améliorer la tenue des prochaines échéances électorales. Si la tenue du scrutin présidentielle a été saluée par tous comme un pari gagné ou un défi relevé par les acteurs que nous sommes, cette appréciation nous impose de nous remettre en cause pour améliorer la qualité de notre participation aux autres étapes du processus électorale. C'est justement dans ce contexte qu'il faut situer cette journée d'évaluation, journée au cours de laquelle il vous revient sans scrupule aucun de présenter les vécus de ce processus en relevant les acquis positifs à préserver ou à renforcer et surtout les insuffisances à combler avant d'aborder les autres échéances. Pour ce faire, la contribution des préfets et gouverneurs est essentielle. En qualité d'argent de terrain, il leur revient de recenser les insuffisances à combler pour l'avenir.